Nous sommes à un carrefour. Voyez-vous, la plupart des gens ici hier soir le savaient, mais personne ne le met en exergue. Plutôt, tout va bien, retournez dormir. Nous sommes à un carrefour, nous sommes cette nation qui maintenant a franchi la ligne, nous appelons le mal bien et le bien mal. Le prophète dit malheur à cette nation, malheur à ce groupe de personnes qui appellent le mal bien et le bien mal. Alors que nous sommes à ce carrefour, nous avons franchi la ligne et il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Nous regardons en disant, « Éternel, aide-nous, tu dois faire quelque chose, quelque manière qui soit. » Tout en, vous pouvez le voir dans toute l'histoire biblique, à chaque fois que Dieu a porté un changement, a réveillé les gens, a brisé, a porté un renouvellement, c'était à partir de la hardiesse. Mais qu'en est-il de l'amour de Dieu ? Mais oui, c'est l'amour de Dieu qui me pousse à être ardu. C'est là tout le propre de la hardiesse, de la hardiesse par le Saint-Esprit. La hardiesse du Saint-Esprit confronte le péché, elle ne s'enfuit pas loin de lui. Elle confronte ce qui se passe et ne tourne pas le dos. Confrontation motivée par l'amour et Jésus l'a fait tout au long de la Bible. Vous, toutes ces villes, vous ne vous êtes pas détournés, repentis, alors que je vous ai parlé, Bethesda, aux sept églises dans l'Apocalypse. Repentez-vous et tournez-vous vers moi, tombeau blanchi. C'était une véritable hardiesse qui appelait les gens à se détourner de leur mauvaise voie, à se repentir. Et maintenant, dans ce mouvement, il faut être silencieux. Ne surtout pas parler de cela. Cela me rend fou parce que Dieu nous a donné une espérance. N'est-ce pas ? Quand j'enverrai des sauterelles, quand j'enverrai la famine et toutes ces choses, dis-leur Salomon. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, prie et se détourne de ses mauvaises voies. Si mon peuple, et je dois vous dire que Hillary Clinton n'est pas la solution, Donald Trump n'est pas la solution. La solution ne se trouve ni à Washington, ni à Hollywood, ni en Lady Gaga, ni en Katy Perry. Non, il est dit, si mon peuple, Dieu dit, je veux simplement toi, 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 assis sur le balcon, si mon peuple s'humilie. Voyez-vous, il y a ici l'humilité qui prend place. Il y avait plusieurs pasteurs hier soir. Je me fiche si tu as 4000 ou 40 ans. Si tu n'as pas d'humilité, je ne veux pas t'entendre. L'orgueil doit mourir en toi, a dit Andrew Murray. Andrew Murray a dit, l'orgueil doit mourir en toi, ou alors rien du ciel ne peut vivre en toi. Voyez-vous, là est le problème et nous ne le savons même pas. Mais nous avons oublié que l'orgueil en toi doit mourir. Je me fie si tu étais chrétien tout au long de ta vie, si tu es orgueilleux et arrogant. Viens au pied de la croix, repends-toi, si mon peuple. C'est ça la première étape. Nous l'oublions, nous sommes orgueilleux, nous sommes pleins de jugement. Et nous arrivons en disant, mais je prie, je cherche sa face, je me détourne de mes mauvaises voies. Oui, mais tu as oublié la première étape, celle qui est de l'humilité. Vous savez, c'est très dur de reconnaître que l'on avait tort. C'est pourquoi nous trouvons des excuses. Même lorsque le mari et la femme se battent, les uns et les autres trouvent des excuses. Mais c'est très difficile de dire, oui, j'avais tort. Et Dieu dit, ici, mon peuple, ce qui implique que personne ici n'est parfait. Et ensuite, nous venons à Dieu pour dire, Dieu, je suis quelqu'un d'orgueilleux et j'ai besoin de toi. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, si tu pries, il ne s'agit pas ici d'une prière religieuse, de venir et de dire seulement quelque chose. Il ne s'agit pas d'être en train de conduire pour rentrer chez toi en disant, Seigneur, bénis notre journée, Seigneur, bénis notre nourriture. Il s'agit ici de faire de la prière une priorité dans sa vie. La prière devient une priorité et non pas un superflu. Quand était-ce la dernière fois ? Soyons honnêtes, tu n'as pas besoin de lever ta main. Quand était-ce la dernière fois que tu as prié ne serait-ce que pour 30 minutes et que tu as pleuré sur la condition de notre nation ? Vous n'avez pas besoin de me répondre parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ici le plus décourageant pour moi concernant ce sujet de la prière. Lorsque je parle aux parents, et cela tout le temps, nous en avons d'en prier pour certains parents hier, concernant leurs enfants qui sont loin de Dieu, et ils ne passent même pas une demi-heure à prier pour cela. Ils ne jeûnent pas pour ça parce qu'ils doivent aller au travail, ils ont un emploi du temps. Mais les amis, la prière provoque l'action de Dieu. Et c'est ainsi que tu combats le combat spirituel. Ce n'est pas en envoyant quelques tweets sur Facebook ou en lui envoyant quelques versets des Écritures pour amener ton enfant à Dieu. Mais tu dois faire descendre le ciel pour dire, « Seigneur, sauve cet enfant, je veux me débarrasser de tout jusqu'à ce que tu le sauves. Je vais te chercher car si mon peuple prie, s'humilie et cherche ma face. » « Non ma main, mais ma face. » Combien d'entre nous sommes en train de chercher sa main ? Pour les finances, pour la retraite, Dieu dit simplement « Cherche ma face. » En tant que parent, combien ne vous sentirez-vous pas mal si vous sachiez que la raison pour laquelle vos enfants vous aiment, c'est parce que vous leur donnez quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais cela brisera mon cœur, briserait mon cœur. Et dans la phase de chercher, vous le savez déjà car je l'ai expliqué hier soir, c'est l'exemple de parents qui ont perdu leurs enfants à un endroit. Est-ce que vous pensez qu'ils se diraient, « Oh, c'est pas grave, je le retrouverai plus tard quand là où je suis s'arrêtera. » Ils arrêteront tout pour partir à la recherche. C'est cela, chercher Dieu. Et nous ne comprenons pas ce concept. Lorsque vous cherchez Dieu, rien d'autre n'a de l'importance. « Oui, j'irai au travail. » « Oui, je ferai ceci parce que j'ai des responsabilités. » Le but premier de ma vie sera de chercher Dieu. Voyez-vous, c'est ici quelque chose d'intéressant. Alors que nous sommes sur ce sujet des réunions de prière du samedi et du dimanche, si vous cherchez Dieu, vous vous débarrasserez de toutes les choses autour de vous afin de vous aligner avec le Seigneur et aussi de vous aligner avec les réunions de l'Assemblée. Je suis fatiguée que Dieu ait la dernière place. Non, 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 je ne fais que commencer. Laissez-moi commencer. Voyez-vous, je ne me suis pas rasée ce matin, mais je ne suis pas fâchée. Je suis tellement fatiguée d'entendre, de voir que Dieu a la dernière place. Si je peux trouver du temps pour Dieu entre le baseball, entre le football, entre les conversations inutiles, entre les fêtes d'anniversaire, et ceci et cela, et là, je trouverai du temps pour Dieu. Et si jamais l'église locale pouvait faire que les réunions aient lieu le soir, cela serait plus pratique pour moi. Que je puisse mettre Dieu entre deux. Mais vous voyez, les premiers chrétiens disaient « Dieu est ma priorité ! » Et toutes les autres choses s'imbriquent par la suite. Lorsqu'il est votre priorité, vous le cherchez, et c'est ça, chercher Dieu. Mais si vous recherchez un message qui vous cajole, je peux vous lister au moins dix assemblées qui sont près d'ici. C'est le temps, mais je ne sais pas, je suis venue avec une mission pour que l'église puisse chercher Dieu. Évidemment, Dieu travaille d'abord dans mon cœur afin que je puisse vous l'apporter. Et évidemment, quel est le dernier point ? Laissez-moi juste me comporter comme si j'avais oublié d'avancer à ce dernier point. Hum, où en étais-je ? Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. En avions déjà parlé, mais l'iniquité est toute chose qui s'oppose à Dieu, qui est contraire à Dieu. Et il y a des choses dans nos vies. Vous savez, je peux parler de statistiques concernant la pornographie dans l'église maintenant. Que cela vous alarmerait ? Eh bien, peut-être pas. Ou encore tous ces autres péchés de l'âme, du cœur. Vous savez, vous avez cette idolâtrie. Et les idoles, tout ce que vous placez avant Dieu est une idole. Et Dieu dit, vous devez enlever, ôter ces choses de vos vies. Si vous vous humiliez, priez, cherchez, vous détournez de ces choses. Que vous savez être mauvaises, alors je vous entendrai des cieux. Et je pardonnerai vos péchés. N'est-il pas écrit, ma main n'est pas trop courte pour toucher, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui ont mis un mur entre vous et moi. Maintenant, cela ne s'applique peut-être pas à tout le monde, je le réalise. Il y a certains saints ici qui sont assez ancrés dans la foi. Vous avez peut-être un problème d'orgueil. Vous avez la victoire sur certains péchés apparents, mais vous avez un problème d'orgueil. Et je peux citer beaucoup de gens en m'incluant moi-même. Ceux d'entre nous qui avons appris à être victorieux sur certains péchés, nous avons oublié que l'orgueil est l'un des plus, est le plus terrible d'entre eux. Nous regardons de haut le drogué qui n'arrive pas à se détacher de l'héroïne, mais nous, nous n'arrivons pas à confesser l'orgueil. Ce cœur plein d'orgueil et de jugement. Si mon peuple, ce qui est invoqué, c'est mon nom. S'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses vôtres et guérir et son pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon Ta miséricorde Viens restaurer ce pays Guéris ton peuple Éternel Ta grâce seule nous suffit Pour changer nos vies Viens rétablir ce pays Guéris ton peuple Guéris ton peuple Éternel Éternel Ta grâce seule nous suffit Oui, change nos vies Viens rétablir ce pays Ta grâce seule nous suffit Oui, change nos vies Viens rétablir ce pays Voir une autre